hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à kibana aujourd'hui dans kibana on va s'intéresser au module metrics alors ce que je vous propose comme plan c'est simple on va aller utiliser configurer metric bit donc ça on l'a déjà fait dans les vidéos 16 et 17 on va brièvement revenir dessus ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder le module metrics de kibana et puis ensuite on verra un petit peu comment on peut comme on va être limité avec le module metrics utiliser le visualize et le discover pour quand même consulter les métriques donc comme je vous disais metrics c'est limité principalement comme pour machine learning aux gens qui ont la version xpac de kibana c'est à dire la version payante donc ça permet d'aller un petit peu au delà vous allez voir on peut malgré tout faire certaines choses donc ça reste sympathique mais c'est il faut savoir que c'est limité alors première chose on a dit metric bit donc ça c'est indispensable donc pour l'installer référez vous à la vidéo de comment la 16 et la 17 donc moi je les fais avec dpkg-i j'ai récupéré le paquet de bian et j'ai pu l'installer une fois installé fichier principal donc vim slash tc metric metric bit donc exactement le même principe que file bit derrière on retrouve dedans une configuration à la file bit quasiment sauf que là on fait référence principalement qu'au répertoire de modules et aux modules derrière on va aller c'était le kibana ici parce que l'avantage donc de c'était le kibana ici c'est qu'il va pousser automatiquement metric bit les dashboards qui correspondent aux metric bit donc là vous voyez tous les dashboards qui sont prêts préfixés de metric bit c'est metric bit qui est venu les installer lui-même donc si vous l'avez si je l'avais pas installé on l'aurait pas on les aurait pas encore ensuite qu'est ce que l'on a d'autre on à la haute poudre bien sûr et la haute poudre c'est élastique search parce que de base metric bit est capable d'envoyer comme il faut les data à élastique search donc on n'a pas besoin globalement d'avoir un luxe tâche intermédiaire si vous souhaitez avoir un luxe tâche vous pouvez néanmoins le faire au niveau du processeur moi j'ai été réduire les choses le pro le processeur c'est dévoi des données additionnelles qui sont rajoutés soit vos lignes de log soit comme on est dans metric bit à aux lignes quoi aux data aux documents de de commande de metric donc moi j'ai gardé les données additionnelles de host et de docker donc une fois que ça c'est fait on va aller donc on peut aller configurer un module donc dans metric bit modules vous voyez qu'ici ça tout ça c'est des modules tous et tous les fichiers qui sont su fixer par points disait bull ce sont des modules qui ne sont pas activés les autres sont activés donc par exemple moi ici système est activé donc si je vais dans système j'ai mon module ici donc une première partie de configuration dans le module avec les métriques en question et leur fréquence de scrapping toutes les dix secondes là ici j'ai un autre bloc celle ci elles sont scrappées toutes les une minute avec notamment un processeur donc là qui a une vocation plutôt de filtre quoi de de tri de la métrique en disant que je drop des événements des événements pardon sur le filtre regex qui est celui ci ici sur l'optime et c'est donc derrière ce qu'il faut faire c'est metric bit modules enable système moi il est déjà il est déjà une belle nous on va se rajouter docker par exemple donc vim on va revenir là donc on va prendre docker avec docker lui il est disait bull donc là moi je vais décommenter ce que je veux voilà tout est décommenté voyez que les données il est prend au niveau de la socket docker pour récupérer ces informations là on a la possibilité d'utiliser du tls également donc ça ça me paraît bien donc du coup j'ai plus qu'à l'activer donc module enable de docker donc là je viens d'activer les métriques docker système je pense pas qu'ils soient démarrés mon faible de mon métrique bit donc il n'est pas démarré donc là on va le démarrer là c'est parti alors si je l'avais pas lancé auparavant ce qu'il faut faire également c'est on va le retrouver c'est le set dashboard donc le set up du dashboard donc metric setup tirez tirez dashboards metric setup tout court qui va faire l'ensemble et dashboards etc et là ça va tout simplement permettre comme je vous disais tout à l'heure c'est ce qui va pousser les dashboards dans les dashboards ici les dashboards qui correspondent aux modules de metric bit du moment c'est à dire ceux qui sont activés donc là on va le laisser faire ça va prendre quelques secondes du coup il est en train d'envoyer déjà des datas à notre élastique search et il a commencé à configurer notre kibana normalement quoi non mais comme je l'ai déjà fait tourner avant on va déjà les avoir donc si je vais dans management ici donc là il va bientôt finir je vais dans index management vous voyez que j'ai un index metric bit ici qui est déjà présent avec de la data qui tourne derrière il va également préconfigurer un index pattern metric étoile du coup ça veut dire que déjà dans le discover je peux utiliser des le pattern en question metric bit donc ça on connaît hop là je vais aller supprimer ça hop voilà vous voyez donc là on a le nombre de documents envoyés par par tranche de 30 secondes donc on envoie toutes les 30 secondes et on se prend 70 documents à peu près donc là c'est la partie on va dire un petit peu classique et donc derrière on a accès aux metrics ici donc là il a fini les dashboards on va se rendre dans le volet dashboard peut-être qu'on va voir quelque chose d'intéressant on va y aller après dans le volet dashboard donc le la partie metrics elle donc elle est assez assez épuré parce que finalement il n'y a pas forcément beaucoup de choses puisqu'on n'a pas le x pack néanmoins on a des petites choses alors là on n'a qu'un parc d'un seul serveur donc forcément ça le rend moins là on peut imaginer une centaine de serveurs un millier de serveurs vous auriez quelque chose à l'écran qui serait déjà tout de suite un petit peu plus sympathique donc on a la possibilité de filtrer sur le host voilà et servez quelque chose on a la possibilité d'indiquer la métrique que l'on veut voir affiché ici et là on est en format map mais on peut se mettre en format tabulaire du coup on aurait autant de lignes que de serveurs et la métrique en question attention à la plage de temps et à l'auto refresh vous pouvez activer l'auto refresh qui va indiquer un petit peu les les éléments nous ce qu'on va faire on va lancer plusieurs containers du coeur tiré des rennes tirés des tirés tirés n'aime c'est un engine voilà donc là j'en sens j'en lance deux ans trois en faire 5 4 et 5 ok donc là j'ai cinq containers ok donc si je fais un docker inspect pour récupérer l'ip du conteneur puisque j'ai pas exposé sur sur le pôle les ports de la machine donc je peux faire un while trou de l'ip du conteneur je suis pas sur l'ip du bonheur sur la gateway et donne voilà donc là ça va générer un petit peu de un petit peu de volumétrie sur le conteneur en question donc là on est sur une vue de type host mais comme on a activé le module docker il va être capable de dire tiens ok là on peut passer sur du docker container si je me mets sur du docker container alors j'ai rien du tout voilà donc là j'ai mes conteneurs vous voyez l'intérêt c'est aussi de faire très attention à la plage de temps surtout sur ces données là donc là on va le stopper donc là j'ai bien mon conteneur c1 qui prend une volume quoi il prend une charge supplémentaire par rapport aux autres et on le visualise plutôt bien donc là c'est en cpu mais on pourrait être pareil en memory usage on paierait on pourrait être pareil sur le trafic une bonne voilà quoi d'autre encore à ce niveau là donc on pourrait en format tabulaire là c'est un peu plus parlant alors voyez que ça ça prend de l'intérêt quand on commence à voir pas mal d'éléments cette vue est quand même assez rapidement on n'a rien à construire on a déjà ces éléments là c'est ça qui est bien idem si on avait un cluster cube pour les potes ce serait exactement le principe ensuite on a le métri que les metrics explorer qui lui permet d'avoir à peu près la même chose avec des graphes donc de manière assez simple et vous pouvez vous voyez changer ici les des métriques qui sont utilisés on a le volet settings qui lui indique que voilà par défaut on prend le pattern metrics metrics bit mais on pourrait prendre un autre pattern que celui ci voilà pour cette partie donc ça c'est métrique voyez donc du coup c'est assez assez épuré derrière on a toujours notre fameux discover donc on a vu brièvement tout à l'heure et notre discover derrière vous en doutez donc on peut faire des visualisations comme comme des lignes de log un petit peu classique ça les documents reste des des données à exploiter un peu sous format tabulaire ou autre donc là on voit on visualise le nombre de documents qui sont envoyés qu'est-ce qu'on a d'autre donc là bas j'ai tous mes éléments donc là d'ailleurs on a tous les choix en docker envoyer un petit peu normalement les affilés voilà toc tout ce qui contient du docker voyez que ça représente donc docker toutes les 30 secondes ça représente 80 métriques tout à l'heure on n'avait pas de coeur d'activer voyez que ça a changé les volumétries là il me dit voilà le conteneur runtime c'est docker le contenu d'un container name c'est trois qu'est-ce qu'on a d'autres d'intéressant il ya pas mal de choses il ya l'host haïdi donc ça c'est le lady du container jeu ouais je pense on doit retrouver l'image quelque part l'image engine ça c'est le label maintainer l'image voilà docker image voilà donc direct ensuite on peut rebondir sur une visualisation hop là donc si je me rends sur visualize ici donc une fois dans visualize ça c'est pas terrible voilà on va revenir ici create on va prendre un data table par exemple on va dire index pattern donc ça on l'a déjà vu un an des vidéos précédentes je vous invite à aller les voir et derrière ici je vais pouvoir dire bon ben moi je veux afficher quelque chose donc un compte effectivement un compte je vais expliquer l'héros avec terme ici on va mettre conteneur name je crois voilà donc là si je fais ça déjà ça va déjà être on va avoir nos éléments ça mouline un petit peu envoyez qu'attention on est toujours sur une plage de temps qui correspond pas là sur les métriques très important si on fait si on travaille sur les métriques là par exemple on est à 15 minutes ça veut dire que si on faisait des sommes sur les éléments si on fait des sommes d'un scrap qui est nous par défaut toutes les dix secondes crois donc ça fait x fois la métrique si on voulait être juste sur la métrique l'idéal avec là il est à compter le nombre de conteneurs qu'on avait toutes les au cours des quinze dernières minutes quand en gros toutes les dix secondes donc c'est une somme de d'éléments donc si on voulait être juste il faut plutôt revenir ici dire que nous on prend les dix dernières secondes puisque notre fréquence de scrap elle se fait toutes les dix dernières secondes je fais un apply là je vais avoir un pour chacun des conteneurs quelque chose du genre pourquoi j'ai 6 je ne sais pas dix secondes refresh non ok alors là on pourrait peut-être passer en unique compte ça serait peut-être mieux non ok autant pour moi alors c'est pas grave donc du coup on va splitter notre ligne encore on peut y ajouter par exemple le conteneur je suis sur terme ici conteneur est ce que j'ai sa ip adresse ouais toc lecture depuis tout à l'heure j'ai du mal alors conteneur ip pourquoi je n'ai pas si je mets ça qu'un minute ok j'ai pas n'y pas des conteneurs tient si les voilà ok alors là ça dépend vraiment de la fréquence je n'ai pas de tête ce que j'ai mis tout à l'heure je ne sais pas là on est on n'est pas à 10 secondes ok j'ai pas de tête la fréquence que j'ai mis donc là du coup 10 secondes c'est pas bon non plus du coup on peut mettre peut-être la minute il ya des données qui sont collectées par minute voilà enfin je connaissais un petit peu mes métriques là j'en ai 6 à la minute donc ça devrait être dix secondes ça devrait être suffisant on va mettre seconde 15 on va essayer comme ça après général de bricoler voilà donc la 15 je suis un peu mieux parce que je suis à la limite des dix secondes quoi voilà on va dire entre le dix secondes égale dix secondes pas égale du coup j'ai les ip pour chacun des conteneurs je peux récupérer également l'image également donc là faut le voir ça à grande échelle bien sûr ici je peux rajouter conteneur chaque fois je suis l'erreur terms conteneur image name voilà toc et on pourrait imaginer faire des faire des stats complètement sur le nombre d'images du parc les versions des images du parc et c'est ce qui donnerait un ordre d'idée voilà bon là on a quelque chose qui est pas forcément magnifique et voilà qu'est ce que j'avais d'autres encore dans les dashboards là du coup comme on a activé le on doit avoir des dashboards docker je pense ouais alors ils sont adaptés à eux c'est donc c'est pas forcément ce qui va nous intéresser voilà bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour donc à retenir donc metrics c'est pas forcément magnifique quoi parce que c'est pas très complet mais c'est logique on a expliqué pourquoi mais par contre on peut quand même déjà avoir des visualisations un petit peu un petit peu sympa on va dire ça évite de construire des choses soi-même ça permet d'avoir déjà des rendus assez assez rapidement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur gzavki